Et la solution principale qui existe actuellement, surtout si on veut pouvoir faire des requêtes un peu complexes, c'est d'écrire des requêtes Sparkle. Donc là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que, certes, c'est très expressif. Donc certes, c'est très expressif, c'est aussi l'avantage d'être un standard. On vient de voir qu'il est même possible d'interroger des bases de données relationnelles. Via Sparkle. Mais évidemment, l'inconvénient principal, c'est que c'est un usage limité et restreint. Typiquement, les utilisateurs finaux d'un domaine n'ont pas forcément vouloir apprendre le langage de Sparkle. Et j'ai envie de dire que même pour les spécialistes, c'est pas forcément facile. C'est souvent fastidieux d'écrire des requêtes Sparkle. Et ça se fait souvent en mode SRA. Je pense que ça doit parler à plusieurs personnes. Alors évidemment, je ne suis pas le premier à observer ce problème et à proposer des solutions. Donc j'essaie de me positionner par rapport à ça. Donc il y a des solutions à base de navigation qui reproduisent un petit peu ce qu'on a sur le web des documents, où on va d'entité en entité. Donc par exemple, partant de la France, on peut aller vers la capitale, qui est Paris. Et de là, on peut aller vers son Merck, Amidalgo, etc. On a également la recherche à facettes, qui permet de faire un filtrage itératif et guidé d'un ensemble d'entités. Donc par exemple, si vous partez de la catégorie film, vous pouvez ensuite sélectionner ceux dont le réalisateur avec Tim Burton. Et parmi ceux-là, ceux qui sont sortis après lui. Une troisième approche, c'est celle à base de langue naturelle. L'idée, c'est qu'on laisse l'utilisateur formuler sa requête spontanément. Et ensuite, le système va essayer de faire une analyse linguistique pour traduire ça en Sparkle. Alors ce que j'ai pu observer dans toutes ces solutions, c'est qu'en général, l'utilisabilité, elle se fait au prix de l'expressivité. De l'un coup, il y a un effondrement de l'expressivité possible. Donc par exemple, si on peut trouver une seule entité à la fois, ou dans le meilleur des cas, une liste, mais pas des tables. Les graves paternes qui peuvent être construits sont limités à des chaînes, ou alors à des arbres peu profonds. Et pour ce qui est de l'approche à base de langue naturelle, il y a une fragilité. Évidemment, ça paraît la solution la plus attractive, mais c'est vraiment très difficile à cause des problèmes d'ambiguïté de synonymi. Et ce n'est pas quelque chose qui est encore suffisamment fiable. Donc la solution que je propose par TIS vise à réconcilier expressivité et utilisabilité en combinant différents ingrédients de ces approches. Donc premièrement, c'est de s'appuyer sur un langage de requête pour assurer une certaine expressivité. Ce langage de requête, ce n'est pas forcément Sparkle, mais l'idée c'est de couvrir un maximum des fonctionnalités de Sparkle. Et évidemment, l'idée c'est de ne pas montrer ces requêtes de bas niveau à l'utilisateur. Mais de les verbaliser en langue naturelle, c'est-à-dire de les traduire en français ou en anglais, pour les présenter à l'utilisateur final. Et en fait, dans Sparkle, l'utilisateur n'a jamais besoin de voir, de lire ou d'écrire du Sparkle. Troisième ingrédient, celui de la recherche à facettes, pour hériter de ses propriétés d'utilisabilité et de guidage. Et en fait, le principe c'est que l'utilisateur, il est guidé, il a seulement à cliquer des éléments, il n'a jamais besoin de saisir des morceaux de bouquet. Et enfin, s'appuyer sur des points d'accès Sparkle pour le passage à l'échelle, l'efficacité et aussi l'interopérabilité. Et donc Sparkle, c'est une application web, il suffit d'aller dessus et de donner l'URL du point d'accès pour commencer à naviguer, il n'y a pas besoin de configurer avant. Alors voilà le schéma qui donne un petit peu l'architecture de Sparkle, c'est qu'il met un petit peu tous ces ingrédients ensemble. Le point central, c'est la requête, ainsi qu'un focus qui est en fait un élément de la requête sur lequel portent les suggestions à un moment donné. A partir de cette requête et ce focus, on peut utiliser le point d'accès Sparkle pour calculer des résultats à cette requête. Et à partir de ces résultats, en utilisant un nouveau point d'accès Sparkle, le système va calculer un ensemble d'incréments qui vont servir de suggestions pour l'utilisateur. Donc tout ça, ça constitue, les trois ellipses blanches constituent l'état, un état à une étape de navigation. Et ces trois éléments-là sont verbalisés en langue naturelle pour être présentés à l'utilisateur sous une forme que j'espère lisible. Et ensuite, l'utilisateur, il peut faire différentes actions, différentes sélections sur ces différentes composantes. Et ça va déclencher une transformation de requête. La requête va s'en trouver raffinée, modifiée. Et ainsi, étape par étape, on va pouvoir construire des requêtes de plus en plus complexes. Donc voici une capture d'écran pour concrétiser un petit peu ce schéma. Donc on retrouve ici les trois ingrédients. Donc tout d'abord, ici, vous spécifiez l'URL du point d'accès. Il y a un certain nombre qui sont proposés de base. Ensuite, ici, vous avez une première partie requête. Une deuxième partie avec les listes d'incréments. Et la troisième partie qui sont les résultats à la requête. Vous voyez que la requête ici, donne-moi un écrivain dont la nationalité est russe ou autre chose. Donc ça, c'est ça qu'on va remplir. Dont la date de naissance est après 1800. Et qui est l'auteur d'un certain nombre de livres, du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est la requête courante. Et le résultat, c'est donc un tableau avec des écrivains, leur nationalité, leur date de naissance et le nombre de livres qu'ils ont écrits en ordre décroissant. Ensuite, les incréments, ils sont classés en trois listes. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être insérés. Donc ici, on a des valeurs possibles pour une nationalité alternative. Là, on a une liste de propriétés, mais on peut aussi avoir des classes. Donc là, c'est la liste de concept. Et enfin, on a des modificateurs. Donc là, c'est plutôt des opérateurs logiques ou de calcul. C'est là qu'on va trouver le ou, le non, le tri, les allégations. Les suggestions sont publiées des plus fréquentes ou moins fréquentes, ce qui donne un indice de la pertinence de ces éméros. Et donc à cette étape-là, on va insérer Russia comme forme alternative de nationalité. Donc on voit ici qu'il y a un certain bruit dans les données. parce que ce n'est pas homogène. Et on arrive à cette nouvelle requête où il y a un élément qui a été inséré. Donc c'est l'étape 12. Donc on arrive à cette requête en 12 étapes. On peut cacher les incréments. Et dans ce cas-là, on se concentre sur la liste des réponses. On voit par exemple que Lea Tolstoy a écrit 13 livres et qui est né en 1898. Tout en bas, pour l'utilisateur curieux, vous pouvez trouver la requête Sparkle qui traduit la requête au-dessus. Et ça, ça peut être utile si vous, par exemple, vous voulez la réutiliser dans un autre système. Donc ce système-là, il peut servir directement à aller chercher l'information. Mais il peut aussi servir de compositeur de requêtes pour d'autres systèmes. Donc j'ai prévu que la petite démo, alors je ne vais pas vous les montrer. Donc déjà, techniquement, c'est une application web. Vous avez juste à cliquer sur ce lien pour la lancer. Ici, je l'ai illustré avec des questions du challenge QALT, qui propose quelques centaines de questions de nature encyclopédique sur des VBA. Et donc, par exemple, la première, je ne sais pas s'il y a une QLD, celle-là, mais c'est celle que j'ai montrée dans la démo. Donc on va y trouver tous les films, ceux qui sont réalisés par Tim Burton et qui ont un acteur né depuis 1980. Et pendant que ça se lance, vous voyez d'autres exemples de questions qu'on peut répondre. « Quelle rivière s'écoule dans un lac allemand ? » Donc là, c'est un screencast que vous pouvez retrouver sur YouTube de Sparkis. Donc en fait, dans ce screencast, il y a deux requêtes. Il y en a une plus assez de tutoriel, il y en a une première qui est assez simple et une autre beaucoup plus complexe, pour manquer qu'on peut aller assez loin. Donc voilà, c'est parti. Au début, la requête, c'est « Give me something ». Donc c'est absolument indéfini. Et la liste de suggestions, c'est simplement une liste de classes et de propriétés qui sont disponibles. Donc comme au début, il y en a beaucoup, on a un filtre. Et ici, on a tapé « Films ». Et donc, on a sélectionné une liste de films. Donc évidemment, tous les films ne sont pas listés. Il y en aurait trop, mais il y en a un premier sous-ensemble qui est listé ici. On les retrouve ici. Donc on peut sélectionner un film particulier. Et ici, on a des suggestions de propriétés qui s'appliquent aux films dans des répétitions. Donc on voit série, produceurs, distributeurs, le country, runtime. Et donc là, on sélectionne « Réalisateur ». Donc maintenant, la question de la requête, c'est « Donne-moi un film », « Qui est un réalisateur ? » Et les réponses, ce n'est plus seulement des films, c'est des films avec leur réalisateur. Donc ça liste des films et pour chaque livre, ça donne son réalisateur. Donc c'est un réalisateur, c'est un réalisateur. Donc maintenant ici, le focus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le focus est sur les réalisateurs. Donc ce sont des réalisateurs qui sont listés ici. Et les suggestions qui sont là, c'est des réalisateurs. Donc là, on a choisi un en particulier qui est « Timber top ». Donc maintenant, « Donne-moi les films dont les réalisateurs et Timber top ». Donc la liste de résultats, maintenant c'est une liste de films. On peut continuer à appliquer, à traverser des liens à partir du film. Donc par exemple, « Sterling » qui veut dire « App pour acteur ». Et donc maintenant, le focus est sur l'acteur. D'accord ? On a toujours gardé l'information précédente et les réponses. On voit ici une liste d'acteurs possibles. Donc ça, c'est tous les acteurs de Timber top. Et on voit ici pour chaque film, la liste d'acteurs. D'accord ? Donc pour Batman, vous voyez quatre acteurs. Donc là, on a choisi une actrice particulière, Diana Bonham Carter, qui est une actrice fréquente de Timberton. Voilà. Donc à ce stade-là, on a sélectionné un sous-sessent de films. Il y en a cinq et trois. Donc on les découvre ici. On peut ensuite aller chercher d'autres informations sur ces films, si on le souhaite. Mais on peut également supprimer les éléments. Donc la petite croix rouge, ça permet de supprimer l'élément qui est surligné en vert. Et donc on a déspécifié l'acteur. Mais on a toujours le focus sur l'acteur. On va chercher les pourrées qui s'appliquent aux acteurs. Et on va trouver en particulier, alors on cherche la date de naissance. Alors on fait « date », « birth ». Vous voyez au passage les mots-clés qui ne sont pas obligés d'être mis dans le consens. Et on voit qu'il y a trois propriétés différentes disponibles dans l'EPPédia pour la date de naissance. Donc on en choisit une, celle de l'ontologie d'EPPédia. Et maintenant, on a pour chaque acteur sa date de naissance. On en trouve pour plusieurs dates de naissance, parfois. Et maintenant, on voudrait exprimer un filtre. Donc là, on a toutes les années. Et supposons qu'on cherche les acteurs les plus jeunes. Donc on n'a pas l'information d'âge, on a la date de naissance. Ici, on a la liste d'opérateurs de sélection. Donc on choisit « after », pour dire « après une certaine date ». Et au fur et à mesure qu'on saisit la date, on a un filtrage dynamique de la liste des valeurs pour avoir un feedback, pour être sûr qu'on ne sélectionne pas dans le livre. Une fois qu'on a la valeur qu'on veut, on fait « ok », ça s'insère dans la requête. Et donc maintenant, on a la requête qui retourne. Donc ici, voilà, on n'a que des valeurs de naissance de naissance de naissance de naissance de naissance. Ensuite, si on met le focus sur la date de naissance, il nous propose « IOS to lowest », « lowest to IOS », ce qui permet de spécifier un tri, du plus petit au plus grand, ici. Et ce qui fait que dans les résultats, on va avoir des résultats triés de ceux qui sont nés en 1980 vers le présent. Donc la requête finale, c'est « donne-moi un tri » réalisé par Tim Burton, avec un acteur né après 1980. Et vous avez en bas, la requête, ça vaut beaucoup. Et voilà, on a la liste de réponses filtrées. Donc voilà pour cette démo. Donc il y en a une autre. Donc il y a quelques autres démo, c'est ce qu'on voyait là. Donc il y a une vidéo qui arrive hier, c'est tout dans un lac allemand. Combien de langues sont parlées en Colombie ? Donc on dispose des allégations. Bien combien... Donc c'est en ligne depuis avril 2014, et il y a un certain usage, alors beaucoup, je pense, d'expérimentations, d'essais, mais certains qui l'ont vraiment utilisé sur des jeux de données qui n'étaient pas proposés de base. C'est vraiment utilisé sur leurs données, en particulier en bioinformatique, mais aussi sur des data sets qui sont locaux. Donc ça marche aussi sur des endpoints locaux qu'on peut lancer sur sa machine. Et pour vous dire, sur la complexité des requêtes, on a des requêtes, la requête la plus complexe, à 29 éléments. Donc ça correspond à 29 étapes de sélection successives. Donc il est vraiment possible de faire des choses assez sophistiquées. Voilà, donc évidemment, c'est toujours un work and promise. Donc parmi les choses que j'envisage de faire, et qui sont prioritaires, c'est de faciliter l'analyse de données en couvrant à la fois les agrégations impliquées, comme par exemple, je veux calculer pour chaque réalisateur la moyenne du nombre d'acteurs par film. Ou bien je veux faire des calculs, comme par exemple calculer l'âge comme étant la différence entre la date de maintenant et la date de naissance. Ça serait également intéressant, pour l'instant, à couper les requêtes selects. Ça pourrait être intéressant de couvrir les requêtes constructes, ainsi de produire des sous-graphes RDF générés. Et ça, ça permettra aussi de faire des mises à jour. Donc ça, le premier volet, c'est l'expressivité. Le deuxième, c'est l'utilisabilité, avec deux aspects. La visualisation, plutôt que simplement afficher des tables. Est-ce qu'on ne peut pas afficher des graphiques, des cartes ? Et au niveau du lexique, pour l'instant, je prends juste la fin du RI, ou éventuellement le label associé à la ADN. Donc je pense qu'on peut faire mieux en utilisant des lexiques. Et donc pour finir, j'en remercie. Et voici quelques liens utiles, si vous voulez approfondir ou expérimenter. Ça fait le preneur de retour d'expérience, même si c'est simplement pour dire, j'ai essayé sur mon endpoint, et ça ne marche pas, ça envoie des messages d'erreur. Ça peut être utile. Merci. On va avoir un peu de temps pour les questions.